Née en 1960 à Cancan, à Gagé Nekaba, première dame de la République de Guinée, entre 2020 et le 5 septembre 2021, fut selon ses proches une femme qui a donné l'image d'une mère de famille, pleine de compassion envers les plus faibles, à travers sa fondation prosmie. Ici, à la grande mosquée de Cancan, des prières et supplications sont adressées à Dieu pour le repos de son âme par le grand imam de Conakry. Parents, amis et collaborateurs, tous de blanc vêtu, sont mobilisés pour prendre part à la prière mortière dans le but de lui rendre un dernier hommage. C'est une dame qui a été très gentille envers tout le monde, que tu sois de sa famille politique, que tu sois de sa famille biologique. Je suis le président de l'Ontario de l'Ontario. Je suis le président de l'Ontario de la Côte d'Anna. C'est ça que je retiens d'elle. Docteur Ousmane Kaba, natif de Cancan, a joué sa voix à ses prières du grand imam de Conakry par un témoignage sur la défunte ex-première dame qui laisse selon lui le souvenir d'une femme très humaine douée d'une altruisme admirable dans le cœur de sa famille biologique. Hadja Djene Kaba, c'était une femme extraordinaire de générosité et qui était très active, qui a fait beaucoup de choses pour les pauvres de Djiné sans oublier ses parents, sa famille immédiate et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc c'était une femme extrêmement généreuse. C'est la raison pour laquelle toute la ville s'est mobilisée aujourd'hui vous avez vu la foule immense que même la grande mosquée de Cancan, une très grande mosquée, ne pouvait pas contenir. Présent à cette cérémonie finebre, le ministre secrétaire général des Affaires religieuses s'est réjoui de la mobilisation des populations. Je suis très content de faire que toutes les familles, Kondé, Kaba et toute la Guinée sont représentées autour de ce corps. Elles méritaient ça et que sa tombe soit vraiment jardin de paradis. Décédée à l'âge de 63 ans, dans la capitale française, l'ancienne première dame Adjagené Kaba s'en va, laissant derrière elle trois enfants. Elle repose désormais en paix au grand cimetière de Sinkifara.